Salut à toi ! Est-ce que tu vas bien déjà ? Avant toute chose ? Oui ? C'est carré ! Aujourd'hui, on va un peu voir la différence entre les écoles ou le système scolaire en France et en Irak. La comparaison est intéressante, tu vas voir pourquoi. Déjà, tu auras 2-3 anecdotes et il y a vraiment une question de fond et un vrai question que je voudrais soulever. Donc, tu te doutes bien, si je te parle de l'école en Irak, c'est que j'y ai été. J'y ai été, j'ai grandi en Irak jusqu'à mes 14 ans. Et j'avais la chance d'être de la classe moyenne plus, plus. Calme-toi, calme-toi, calme-toi ! On n'était pas capitalistes de ouf, on n'était pas super riches. Mais j'étais dans une école privée. Presque toute mon éducation, à part la dernière année où là c'était un peu tendu, bref. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Premier point sur lequel je vais comparer, c'est l'uniforme. Calme-toi, 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 calme-toi. On discute, on est là pour discuter. Alors l'uniforme. Vaste question. Bien, pas bien, le bien et le mal, on ne sait pas. Calme-toi. En Irak, on avait l'uniforme. Si tu n'étais pas trop mauvais en calcul, j'étais sous le régime de Saddam Hussein. Très bon président, dictateur un peu mais tranquille. En tout cas, sous le régime de Saddam Hussein, il y avait l'uniforme. Et même après, on avait gardé l'uniforme. Le bon côté de l'uniforme, c'est quoi ? Déjà, la discipline. Tous les jours, tu as ton uniforme, tu arrives. Tu sais que tu te mets en habit pour aller à l'école. C'est carré, tu vois. Deuxième chose, ça efface les inégalités sociales. Je m'explique. En France, ou dans beaucoup d'autres pays, mais juste parce que j'ai fait ma deuxième vie en France, donc je compare avec ce que je sais. En France, on n'a pas d'uniforme. Soit. C'est très bien aussi pour d'autres raisons, mais on n'a pas d'uniforme. Du coup, on va très vite voir dans la cour de récré les gens qui sont riches, les gens qui sont un peu pauvres, les gens qui n'ont pas de goût. On le sait tous. Et donc, ça crée des inégalités dans le comportement, dans les échanges, etc. Alors qu'en Irak, on était tous sur le même pied d'égalité. C'est étrange d'ailleurs parce qu'en France, justement, c'est ce qu'on vise. Moi, c'est ce que j'ai compris. Ce qu'on vit, c'est la neutralité de tout le monde. Pour que les enfants puissent se construire réellement sans être influencés. L'uniforme, c'est une très bonne chose pour ça, parce qu'au final, ça efface toutes les inégalités. Et on peut tous interagir d'égal à égal. Le mauvais côté de l'uniforme, c'est... Tu n'aimes pas ? Tu le mets quand même. Donc là, c'est un peu... Bon, on impose un peu aux gosses. Mais bon, si on n'impose rien, est-ce que c'est bon aussi ? Je pose cette question-là. Vous en faites ce que vous voulez. Donc ça, c'était pour l'uniforme. Ensuite, je vais parler du traitement des profs. Alors là... Là, vous n'êtes pas prêts. Rien à voir. Le jour et la nuit. Il faut savoir qu'en Irak, un prof, il a le droit de t'humilier en public. Il s'en bat les steaks. Il a le droit de te frapper avec le pied, le coude, la chaussure. Rien à foutre. Petite anecdote. Qui fusionne d'ailleurs l'uniforme et la sévérité des profs. Un beau jour en Irak, il faisait 50 degrés. Comme d'habitude. Et... Bon, moi j'avais un tee-shirt. Et j'avais la chemise par-dessus. La chemise blanche, tee-shirt blanc, carré. Mais j'avais tellement chaud. J'ai juste enlevé la chemise. Et j'avais le tee-shirt en dessous. Donc, pas de problème. La prof, elle arrive. Elle arrête le cours. Elle prend un bâton. C'était même pas un bâton. En fait, c'est un morceau de bois. Avec carrément des clous dedans. Mais elle ne m'a pas tapé avec les clous. Ne vous inquiétez pas. C'était pas sauvage non plus. Elle a pris l'autre côté. Là où il n'y avait pas le clou. Elle m'a dit, tends les mains comme ça. Donc, je tends les mains. Et j'avais les mains sur la table. Elle a pris un élan comme ça. Bam ! Sur la première main. Elle m'a exposé la main. Et la deuxième, je faisais ça. Là, je faisais des feintes. Elle m'a dit, tu continues à faire des feintes. Tu prends le double. Ok. Bam ! Sur la deuxième main, je prends chair. Et c'est pas fini. Là, elle m'engueule devant tout le monde. Tu t'es cru où ? Tu enlèves ton tee-shirt comme ça. Enfin, ta chemise, pardon. Etc, etc. Elle me dit, viens avec moi. Là, elle m'emmène chez la principale. Je me fais descendre. Enfin bref. Ça, c'est une petite anecdote comme ça. Bon, il y en a plein d'autres. Après, il faut être honnête. J'ai pas été le plus maltraité de tous les élèves. Parce que justement, j'étais un bon élève. Donc, ça m'arrivait très peu de me faire maltraiter comme ça. Alors qu'en France, alors là, quand j'étais arrivé, j'ai dit, waouh, c'est le paradis. On ne touche pas à l'élève. Interdit. Et franchement, autant pour l'uniforme, j'étais plus du côté de l'Irak. Autant pour frapper les élèves. Bon, là, franchement, je suis plus... Là, je suis d'accord. Là, je signe tout de suite. Parce que c'est ridicule. Moi, je me prenais des tartes par l'épreuve. Je me prenais des coups de bâton. On est où là ? Terrible. Terrible. Donc, ça en France, c'est carré. C'est bien. Un peu de respect pour la dignité de l'autre, quand même. Voilà. Autre différence. Et ça, j'aimerais bien souligner cette différence-là parce que moi, ça m'a choqué. le respect. Et ça, c'était mieux en Irak. Qu'est-ce que c'est ? De quoi je parle ? Le respect. Mais en vrai, en général, le respect en général, je parle. Le respect en général, en France, ça se perd un peu. Très, très peu de respect. Dans tout, entre les gens de même âge, plus vieux, plus jeunes, même métier, peu importe. Le respect a ces notions un peu vagabondes. Et en Irak, donc là, parlons des profs. En Irak, le professeur, il est hautement considéré. C'est vraiment, je m'en souviens, quand tu rentrais à la maison, tu t'étais fait grander par le prof et tout, tu reprenais cher à la maison. Et le prof, il avait forcément raison, tu vois. Et il y avait un respect terrible et tant mieux pour les professeurs. Et en France, j'ai l'impression qu'un professeur, c'est un moins que rien, c'est une petite merde. Il est traité par les parents des élèves et par les élèves. Il est traité terrible. Franchement, moi, je suis outré quand je vois ça. Alors qu'en Irak, que ce soit par les parents des élèves ou par les élèves, le professeur, il est là, il est super respecté. Enfin, voilà. Bon. En vrai, je ne sais pas vers quel modèle je pencherais. Je pencherais vers un modèle au milieu, quand même. Parce que vraiment, en France, c'est vraiment l'excès dans le négatif. C'est aucun respect pour les professeurs. Bon, je dis les parents, les élèves, même les institutions. Il y a une vidéo dédiée à ça plus tard. Enfin bref. Mais oui, quand même, je pencherais quand même plus vers le modèle irakien. Là, on respecte quand même un peu plus les professeurs. Parce que les élèves, ils rencontrent des classes, ils font ce qu'ils veulent. C'est terrible. Terrible. Un autre point que j'aimerais comparer avec l'Irak, c'est que bon, en Irak, on avait aussi de la physique chimie, etc. SVT, tout ce que tu veux. Sauf qu'en Irak, j'imagine que c'est par faute de moyens, on avait aucun cours pratique. À la limite, la SVT, je vous aime bien, mais sans cours pratique, ça va. Mais la physique chimie sans pratique, ça n'a aucun sens. C'est choquant. Donc ça, c'est vraiment un gros point négatif. En tout cas, là, je parle dans le secondaire, collège, lycée, tout ça. Après, à l'université, je n'ai pas été à l'université en Irak, donc je ne peux pas savoir. Mais j'imagine quand même que là-bas, ils avaient quand même du matos. Mais en tout cas, collège, lycée, rien, rien du tout. Pas d'expérience. Donc ça, franchement, la France, gros point positif. Les écoles mixtes. Oulala, sujet épineux. En Irak, il y a de tout. En réalité, il y a des écoles mixtes et des écoles seulement filles ou seulement garçons. En France, de ce que je sais, ne tombez pas dessus, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des écoles séparées que garçons ou filles. Peut-être qu'il y en a, mais je n'en ai pas entendu parler. Donc en France, c'est plus le modèle où on mélange tout le monde. Pourquoi pas ? En vrai, sur ça, je n'ai pas vraiment tranché. Pour moi, il n'y a aucun modèle qui est bien ou pas bien. Enfin, je sais que je l'avais très mal vécu quand à partir de la troisième, cinquième, sixième, je ne sais plus. En gros, on n'était pas mixtes. On était mixtes, pardon. Et à partir de la cinquième, je crois, ils nous ont dit, ça y est, vous n'êtes que les garçons tout seuls et que les filles. Et moi, j'ai mal vécu parce que je voulais bien être avec les filles aussi. Enfin bref. Donc peut-être que pour moi, ça me convient plus le modèle français. Je pense. Et là, on arrive sur le gros point de la vidéo. Enfin, pour moi, le point le plus important en fait. Le point pour lequel je voulais faire cette vidéo d'ailleurs, c'est le temps qu'on bouffe à l'élève. Moi, je peux vous dire de mon expérience, quand je suis arrivé, quand j'ai vu qu'on faisait des journées, on se réveillait à 6h30, nanana, jusqu'à rentrer chez nous à 18h. Je peux vous dire, les premiers 2-3 mois, je rentrais chez moi, je dormais direct. Je ne cherchais pas à comprendre. J'étais mort. J'avais de l'énergie pour faire rien du tout. Rien du tout. Donc, je vous explique. En Irak, les cours commençaient à 8h et se terminaient vers midi, 1h. Pourquoi ? Très simple. Il faisait une chaleur d'enfoiré. Et là-bas, en plus, on a un mois d'hiver et tout le reste, c'est de l'été. Tu te manges de l'été tout le temps. Et l'été là-bas, ce n'était pas 20 degrés, 25 degrés. Là-bas, c'était 30, 40, 50 degrés. Et donc, c'était impossible qu'on ne pouvait pas faire cours dans ces conditions-là. Bon, j'imagine, ce n'est pas le seul argument. Mais bon, en tout cas, les cours, c'était ça. Et en fait, c'était très condensé. On avait des cours. Bon, du coup, que de la théorie, tu l'auras bien compris. Mais on chargonnait. Sur 4-5 heures. Puis après, on rentrait chez nous. Et ça, pour moi, donc, bon, en France, je ne vais pas te l'expliquer. Mais en France, voilà, tu arrives à 7-8 heures à l'école. Tu repars à 18 heures, 17 heures, tu vois. Frérot, tu rentres chez toi. Tu grailles vite fait. Tu vas dans ta chambre 2-3 heures. Tu fais un peu ce que tu peux. Mais tu es mort. Tu es mort. Tu es fatigué. Tu ne peux rien faire. Et en fait, ça, pour moi, c'est très, très mauvais pour une seule raison. C'est qu'en fait, la personne, donc l'élève, disons l'élève, n'a pas le temps de réellement vivre à côté des cours. Là, je vous entends dire, oui, mais il n'a pas besoin de vivre. Il n'a qu'à travailler à l'école. Un peu de respect pour l'être humain quand même. L'école, c'est super important. Mais il faut savoir être raisonnable. Foutre que de l'école aux enfants parce que de toute façon, ils n'ont rien à faire d'autre de leur vie. C'est logique. Ben non. Non. Un enfant, et c'est pour ça qu'en France, bon, je fais des liens que vous avez fait très faciles, mais antidépresseurs, on y va dessus. Et ce n'est pas pour rien. On n'a pas le temps de s'ennuyer. En fait, là, tu vas me dire, mais tu es sérieux, tu veux t'ennuyer, tu n'es pas sérieux. En fait, quand tu t'ennuies, tu vas chercher à faire des choses. Et quand tu vas chercher à faire des choses, par exemple, aujourd'hui, je m'ennuie, tiens, tiens, je vais lire un petit livre. Et puis, je me prends de passion pour les romans. Et puis, je commence à écrire. Puis, bam, je deviens écrivain. Si je ne m'étais pas ennuyé, je n'aurais jamais eu ce livre qui m'a donné envie de devenir écrivain. Tu vois, pareil, je dis un truc à la con, mais je m'ennuie, tiens, je vais écrire un petit texte de rap. Je commence à chanter, nanana, c'est pas mal, ok. Je m'achète quelques matos et tout, nanana, je commence à chanter, bam, ça marche. Mais si je ne m'étais pas ennuyé, si je n'avais pas le temps de m'ennuyer, moi, je n'aurais jamais fait ça. Donc, je n'aurais jamais trouvé ce qui me plaît. Donc, au final, j'aurais fait un taf qui ne me plaît pas. Tu vois, tous les jours, je vais au taf avec la tête d'enterrement. Tu étais au bout de ta vie. Et au final, en faisant ça, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie. Tu vois, parce qu'en plus, une fois que tu as commencé à taffer, là, tu te dis, si je quitte mon taf, je n'ai plus de bif. Mais si je n'ai plus de bif, je ne peux plus venir aux besoins de ma famille, etc. C'est un cercle vicieux. Une fois que tu rentres dedans, tac, l'engrenage, il te prend. Tu es terminé, tu es bouffé par la machine. Tu vois. Et moi, je trouve ça très dangereux. Et franchement, je connais des gens très jeunes, comme à mon âge ou même plus, qui ne sont pas à leur place parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de découvrir d'autres choses. L'école a pris tout leur temps, tu vois. Et tu vas me dire, oui, mais on a deux mois de vacances. Mais pendant les deux mois de vacances, les gens, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, mais vas-y. Et toute l'année, j'ai travaillé comme un chien. Là, je mets mon cerveau en pause et je pars avec mes potes. Et je sors et nanana, tu vois. Enfin bref, pour moi, ça, c'est un point très important. On a besoin de s'ennuyer dans la vie. Mais pas s'ennuyer en mode, tu prends ton portable et tu joues à Clash Royale. Respecte-toi. Non, t'ennuyer réellement de te retrouver avec toi-même. Savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, quels sont tes buts dans la vie, qu'est-ce que tu kiffes, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Ça, ce temps-là, ça prend un temps fou. Là, j'ai dit ça vite fait. Mais ça prend un temps fou de tout savoir, etc. Et ça, on a besoin d'avoir ce temps-là pour le faire. Mais si on est à l'école jusqu'à 18h, on rentre, on a des devoirs. Ah oui, j'ai dit, non mais attends, on a des devoirs, on a des contrôles, on a des... On s'en sort pas. Et on est à l'école jusqu'à 23 ans. 23 ans, frérot. En plus, comme je l'ai dit, 23 ans, tu finis tes cours, tu finis l'école et tout, tu finis la fac ou peu importe ce que tu fais. Tu commences à tafait, ça y est, dans l'engrenage, ça y est, terminé. Terminé maintenant, tu vois. Ou en tout cas, si tu as le courage de dire, ok, mais maintenant, je sais ce que je veux parce que tu auras pris le temps plus tard de dire, ok. Parce qu'en fait, une fois que tu taffes, tu rentres chez toi à 17h, tu n'as pas de devoir, tu n'as rien, le week-end c'est vraiment libre et tout. Je peux avoir un peu plus de temps, une fois que tu as trouvé ce que tu veux, il faut avoir un courage monstre pour dire, je démissionne et je repars à zéro. Mon frère, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça, tu vois. Donc, voilà quoi, l'ennui, c'est super important. Et là, on ne le retrouve pas cet ennui-là. Et donc, on se retrouve avec des adultes perdus parce qu'ils n'ont pas eu le temps de savoir ce qu'ils veulent. Et ça, très très dangereux. Bon, je pense que je vais conclure la vidéo sur ça parce que c'était vraiment le point que je voulais soulever avec vous ici. Je ne sais pas si vous avez vraiment saisi ma pensée parce que j'allumais la caméra, j'y parlais. Donc, ce n'était pas vraiment construit à la base. Mais voilà, pour moi, ça, c'est un point super important. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, des comparaisons que j'ai faites, de l'avis que j'ai donné dessus. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Dites-moi en commentaire. Et franchement, je kifferais venir débattre avec vous avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye !